Pour une écologie de l'attention, Matthew Crawford est un personnage singulier, hors normes. Il enseigne la philosophie à Harvard à mi-temps et répare les motos l'autre mi-temps. Deux ouvrages traduits en français, Éloge du carburateur et Contact, aux éditions La Découverte, reprennent ses réflexions. Il fait l'hypothèse que nos enfants ont très largement perdu leur capacité d'attention car ils vivent dans une société qui ne sait plus créer de véritables situations où puisse se construire une écologie de l'attention. Crawford montre en particulier que nos enfants ont perdu le contact avec le réel. Un réel qui tout à la fois leur préexiste, leur résiste et avec lequel ils doivent engager un dialogue de manière exigeante parce qu'il est, par définition, complètement étranger à leur caprice. Et que ce n'est pas avec le chantage qu'ils pourront faire aux poussées des tomates, mettre en page un journal ou construire une cabane. En effet, l'objet impose une forme de modestie, faite tout à la fois de focalisation, de compréhension, bref, de tout ce qui est en réalité au cœur du développement d'une authentique attention. Oui, l'objet impose sa loi. Et sa loi impose de se construire avec lui, de développer en même temps son intelligence qui relie les choses entre elles et sa créativité qui permet d'imaginer des agencements nouveaux. Faisons en sorte que nos enfants apprennent dans et hors de l'école à faire avec les contraintes du réel, à engager ce dialogue entre les objets et leur esprit. Parents, enseignants, éducateurs, voilà un beau chantier à mener en commun pour que nos enfants apprennent à construire enfin un rapport équilibré avec le monde qui les entoure. Excellente année 2019